Bon, 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire, je le jure. Merci beaucoup. Donc la procédure que nous avons mise en œuvre, avant que M. le rapporteur Pascal Popelin vous pose des questions, ainsi que les commissaires présents, c'est sur le sujet qui fait l'objet de notre commission d'enquête, de vous écouter pendant une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, nous vous poserons des questions, sachant que vous êtes notre dernière personnalité, faisant partie des auditions. Puis là-dessus. Merci, M. le Président. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir, devant cette commission d'enquête, présenter quelques observations relatives aux modalités du maintien de l'ordre dans la République française. Et comme c'est dit dans l'intitulé de votre commission d'enquête, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifester, puisque notre tâche, notre mission, c'est de défendre pour tous et toutes les droits et les libertés fondamentales. Votre commission, vos collaborateurs, nous ont transmis un certain nombre de questions, de thèmes qu'il se conviendrait de pouvoir évoquer. Et donc, M. le Président, M. le rapporteur, je vais essayer d'une part de donner quelques indications sur le travail du défenseur des droits dans ce domaine, son travail, je dirais, quotidien, et d'autre part, de vous apporter quelques indications sur les questions qu'on appelle diverses, mais qui ne sont pas diverses, qui sont des questions vraiment fondamentales que vous avez bien voulu nous poser. Comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, je pense que d'ici demain matin, je pourrai vous faire parvenir, M. le rapporteur, M. le Président, des documents écrits qui reprendront, mais surtout qui compléteront avec plus de détails, ce que je pourrais vous dire dans cette audition. Nous avons d'abord, dans notre activité de déontologie de la sécurité, qui est une des quatre missions du défenseur des droits, je le rappelle, nous, depuis qu'en 2011, le défenseur des droits a succédé à la commission nationale de déontologie de la sécurité, qui était uniquement consultative et ne pouvait être saisie que par les parlementaires, et donc aujourd'hui nous sommes saisis directement, et nous avons, en matière de déontologie de la sécurité, les mêmes pouvoirs que pour l'ensemble de nos autres missions, droits des enfants, médiation avec les services publics et lutte contre les discriminations. Nous avons d'abord été saisis plutôt d'affaires liées à l'usage de la force et des armes par des policiers ou des gendarmes pour se défendre, pour évacuer un lieu, ou pour interpeller une ou plusieurs personnes, rassemblement sur la voie publique, violence urbaine, etc. C'est plutôt, je dirais, ce que nous avons tendance à appeler le rétablissement de l'ordre, évacuation de city, évacuation de terrain, etc. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, plus récemment, nous avons commencé à être saisis d'affaires qui traitent d'actions préventives des forces de sécurité dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est-à-dire interpellations préventives, contrôles d'identité, etc. Et je crois qu'il est intéressant, je pense, pour votre commission, que nous puissions évoquer les deux aspects, ce que j'appelle prévention de l'ordre et ce que j'appelle rétablissement de l'ordre. Nous avons été saisis en 2014 de 461... Nous avons, pardon, aujourd'hui, excusez-moi, nous avons été saisis de près de 700 demandes. Mais nous avons aujourd'hui 461 saisis en cours de traitement concernant la police et la gendarmerie, 40 dossiers concernent la thématique du maintien et du rétablissement de l'ordre. Une quinzaine de saisines dans les dossiers que nous avons déjà traités concernent l'usage des armes lors d'opérations de maintien de l'ordre et surtout, naturellement, la question de l'usage des lanceurs de balles de défense, et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous avons un taux de suivi de nos recommandations concernant ces questions de maintien et de rétablissement de l'ordre qui est, à mon avis, peu significatif compte tenu du faible nombre d'affaires. Mais je voudrais simplement dire qu'en matière de délontologie de la sécurité, de manière générale, nous sommes suivis dans nos conclusions par les autorités compétentes d'environ 70% des cas. Donc on peut dire que le rôle du défenseur peut être assez effectif. Je fais un petit bémol de manière générale. C'est que souvent, nous prenons nos décisions, nos recommandations, un long temps après que les faits soient intervenus, pour une raison simple. C'est que nous sommes extrêmement scrupuleux sur nos méthodes d'enquête contradictoires, les auditions, tout ce qui permet de... Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de l'évoquer, notamment à propos des comptes rendus ou des procédants. Nous avons une décision sur le maintien de l'ordre, c'est-à-dire ce que j'appelle les activités préventives. Nous avons une décision qui a été rendue, je vais la commenter tout à l'heure, c'est celle qui a concerné le 14 juillet. Nous sommes toujours en attente de la réponse du ministre de l'Intérieur que nous avons saisi. Concernant le rétablissement de l'ordre, le défenseur des droits a généralement été suivi dans les demandes de poursuites disciplinaires concernant l'auteur d'une violence illégitime et moins concernant les demandes de poursuites disciplinaires à l'égard du donneur d'ordre. J'aurai l'occasion d'évoquer cette question tout à l'heure entre celui qui agit, si j'ose dire, et celui qui a demandé l'action. En revanche, le défenseur des droits a été suivi partiellement dans ses recommandations générales concernant les deux lanceurs de balles de défense, je vais en parler tout à l'heure, bien que, et je crois que là-dessus, c'est naturellement toute la question de la doctrine du maintien de l'ordre qui est posée et sur laquelle je vais expliquer que nous réfléchissons au-delà même des saisines qui nous sont faites. Concernant les effectifs de police et de gendarmerie visés par les saisines, je voudrais faire observer que les saisines liées à l'usage de la force et des armes devant l'ancienne commission consultative comme devant les défenseurs des droits mettent en cause plutôt des unités non constituées telles que, par exemple, les BAC plutôt que des formations spécialisées dans le maintien de l'ordre. C'est une, bon, c'est une, je dirais, une impression, mais je pense que pour une commission comme la vôtre, ce point de vue, c'est-à-dire cette distinction, peut être probablement prise en considération et en tout cas creusée. Et bien entendu, ça veut dire que se pose la question de la différence de formation entre ces unités, unités constituées pour le maintien de l'ordre et les autres, et en particulier, bien entendu, de l'acquisition par les policiers et par les gendarmes de la doctrine du maintien de l'ordre, mais la question aussi de la différence de régime juridique qui encadre leur action. En effet, pour les unités spécialisées, il existe des règles du maintien de l'ordre, alors que pour les unités constituées, c'est le droit commun qui s'applique. Et je crois qu'il y a là une piste qui mérite d'être creusée. Je voudrais, naturellement, au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce que je ressors de nos saisines, je voudrais dire que cette question du maintien de l'ordre, mon prédécesseur Dominique Baudis, comme moi-même depuis neuf mois où je suis en charge, nous avons pensé qu'elle ne pouvait pas rester uniquement dans le traitement des demandes quotidiennes que nous avons, mais qu'il fallait que nous participions à la réflexion sur ce qu'on appelle la doctrine du maintien de l'ordre. Je prendrai deux exemples de ce que nous avons fait. mon adjointe, Claudine Angélie Trocas, que j'ai oublié de vous présenter, qui est magistrate et qui est donc mon adjointe en charge, et Estelle Faury, que j'ai oublié de vous présenter aussi, qui est rapporteure dans notre direction de la déontologie de la sécurité, ont participé à un stage, si j'ose dire, ou à une visite au centre d'entraînement de la gendarmerie à Saint-Astier. D'ailleurs, je crois que, le président, votre collaborateur, vous y étiez la semaine dernière, vous, et je crois que le collaborateur du président était présent en même temps que Claudine. Mais surtout, nous avons engagé, et là, il y a quelque chose, à mon avis, qui peut être porteur pour des travaux comme les vôtres, nous avons engagé un travail comparatiste. En 2013, mon prédécesseur a réuni un certain nombre de représentants d'organismes analogues, des organismes plus ou moins indépendants de contrôle des activités de la police, et moi-même, il y a à peine un mois, puisque c'était le 23 mars, j'ai réuni des représentants d'une dizaine d'organismes dans un réseau que nous appelons l'Independent Police Complaint Authority Network, IPCAN, et dont le thème était justement la doctrine du maintien de l'ordre. Car je pense, M. le président, M. le rapporteur, que vous en êtes aussi bien persuadé que moi, ce n'est pas une question qui se pose en France, c'est une question qui se pose pour l'ensemble de nos sociétés comparables, et on le voit bien, et on le verra, si j'ose dire encore plus, lorsque, à la fin de cette année, par exemple, se réunira COP 21, et où, je suppose, les questions de maintien de l'ordre vont être posées, et ce sera, je dirais que ce sera une question internationale, par définition, comme on l'a vu en d'autres circonstances, qui, quelquefois, d'ailleurs, ont été, hélas, tragiques. Premièrement, je voudrais dire quelques mots de la partie, donc, les actions préventives des forces de l'ordre, quelles sont les problématiques auxquelles nous avons à faire face. Ici, je veux simplement souligner, sans m'étendre davantage, la décision qui a été beaucoup commentée et que nous avons prise sur les mesures préventives qui ont été adoptées dans le cadre des cérémonies du 14 juillet. C'est la décision... On s'appelle Manif pour tous. Voilà. Et qui a donné lieu... C'était donc le 14 juillet 2013. Une personne assistant au défilé militaire a été soumise à un contrôle d'identité et s'est vue retirer son fagnon en tissu qui était un fagnon avec le logo du mouvement dans la manifestation pour tous. À la suite de cette saisine, par cette personne et par son avocat, nous avons déclaré publiquement, c'était en novembre dernier, que... prendre une interdiction générale pour le public présent dans les périmètres contrôlés à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet, interdiction générale de détenir des banderoles, affiches et tout autre support portant une revendication, de même que la consigne s'appliquant à l'occasion de ce défilé militaire et demandant aux forces de l'ordre de détecter, évincer et signaler toute personne voulant pénétrer dans un périmètre contrôlé et paraissant suspecte ou semblant ne pas jouir de toutes ces facultés mentales, nous avons dit que cette interdiction générale et cette suppression, pour sorte, de certain nombre de facultés d'aller et de venir ou de s'exprimer, ne nous paraissaient pas conformes au principe de la liberté d'aller et de venir de manifestations, d'expressions. Et nous avons donc fait une recommandation au ministre de l'Intérieur de veiller à ce que le cadre juridique des contrôles d'identité fasse obligatoirement l'objet d'un rappel à l'occasion de la préparation des effectifs qui participent à la sécurité du défilé militaire du 14 juillet. Nous attendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse du ministre. Ce que je voulais dire, c'est que, au-delà de cette question de la manif pour tous, que nous avons traité, donc, de manière ponctuelle, mais en prenant une décision, entre guillemets, de principe, nous avons, dans beaucoup de saisines, eu affaire à plusieurs types de pratiques que nous pouvons considérer attentatoires à la liberté d'aller et de venir ou à la liberté d'expression. Ces pratiques ont pour but d'empêcher une personne de se rendre sur les lieux d'une manifestation. Il y a trois formes de ce genre d'action préventive et aucune ne repose en France sur un cadre légal. Il y a des pays où les arrestations administratives existent, comme, par exemple, l'Allemagne ou la Belgique, dans un cadre juridique très strict. Par exemple, en Belgique, il faut que la personne soit porteuse d'une arme ou équipée pour en découdre avec les forces de l'ordre et s'apprête à rejoindre la manifestation. Donc, première forme de ces interventions préventives, dissuader une personne par une visite à son domicile, par exemple, de se rendre sur les lieux d'une manifestation. Nous avons eu une saisine, dans ce cas, à l'occasion d'une protestation contre une visite présidentielle, une visite officielle, une visite d'État. Deuxième forme qui consiste à interpeller une personne, puis à l'éloigner, au fin, naturellement officielle, de procéder à un contrôle ou à une vérification d'identité. Aujourd'hui, ce sont, notamment, cette question que je viens de dire, ce font partie des investigations que nous menons à propos des réclamations que nous avons de la part du collectif La Manif pour tous. En gros, est-ce que la procédure de vérification d'identité a été détournée de sa finalité ? Certaines personnes ont été interpellées officiellement pour être amenées au commissariat afin de procéder à une vérification d'identité, alors qu'elles étaient porteuses de documents d'identité ou qu'on ne leur avait même pas de demander de présenter ces papiers. Et nous avons déjà eu l'occasion de traiter ce genre de questions à propos de la retenue arbitraire d'un syndicaliste par une brigade de gendarmerie pendant toute la durée d'une visite présidentielle, une visite de notre président de la République. Pas l'actuelle, mais d'un président de la République. Cela rejoint une question que nous avons posée qui est celui des contrôles d'identité délocalisés et qui, notamment, avait été mis en cause par le défenseur des droits, mon prédécesseur Dominique Baudis, à l'égard des migrants à Calais, pratique qui consiste à interpeller les personnes en vue de leur conduite au commissariat pour vérifier leur identité sans procéder auparavant à un contrôle d'identité. Le but de ces contrôles semblait également être de décourager les migrants de rester sur Calais et dans ses environs. Nous avons, bien entendu, à cet égard, une question plus générale. Je ne vais pas m'y étendre ce matin parce que c'est un sujet en soi. Mais nous avons deux saisines en cours d'instruction chez nous. C'est les contrôles qui concernent les contrôles d'identité de police administrative ou, dans le jargon, les contrôles d'identité préventifs. Le TGI de Paris a prononcé l'annulation de garde à vue des personnes interpellées dans ces conditions et notamment considéré que les contrôles d'identité pratiqués à la suite de ces contrôles d'identité n'étaient pas justifiés. Et nous travaillons, nous, nous avons fait un premier rapport en 2012 lorsque se posait la question du récépissé pour les contrôles d'identité. Et nous avons réuni, avant que je sois défenseur d'ailleurs, un groupe de travail l'année dernière sur l'article 78.2 du Code de procédure pénale et notamment sur les contrôles préventifs et les contrôles sur réquisition du parquet. Et je suis en train de réfléchir en quelque sorte aux suites que je peux donner aux travaux de ce groupe de travail. Troisième forme d'intervention préventive dont le cadre de l'égal nous paraît totalement incertain, c'est celle qui consiste à priver plusieurs personnes de leur liberté de se mouvoir à proximité immédiate de la manifestation par un encerclement par les forces de l'ordre pour empêcher qu'elles ne s'y rendent. C'est une technique qui s'appelle l'encagement ou en langage anglo-saxon le ketling et qui ne repose pas sur un enseignement légal qui n'est d'ailleurs pas d'après ce que nous savons enseigner dans les écoles de police d'après les échanges qu'on a pu avoir avec des militaires dans la gendarmerie ou avec des fonctionnaires de police. Cette technique a été mise en oeuvre dans le cadre de certaines manifestations dont on parlait tout à l'heure de la manif pour tous et aussi lors d'une autre manifestation organisée par la Ligue des droits de l'homme. Nous avons des dossiers sur le ketling et nous sommes en train de les créer. Il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui portait sur une situation à l'occasion d'une manifestation au Royaume-Uni. Cette décision semble autoriser le ketling. Mais vous verrez dans l'avis circonstancié que je vous donnerai qu'il faut l'interpréter avec prudence parce qu'en réalité elle s'applique très spécifiquement aux circonstances très particulières de cette manifestation. Et de manière plus générale je crois qu'il faut s'interroger sur la légalité et la conformité aux principes des droits fondamentaux de cette méthode qui s'appelle l'engagement. De manière générale bien entendu se pose au-delà de ces trois problématiques la question de l'adéquation des moyens préventifs employés au regard du risque réel de troubles à l'ordre public présentés par les participants à un mouvement. De nombreuses réclamations nous parviennent afin de dénoncer des opérations de maintien de l'ordre jugées inutiles ou excessives en raison notamment de l'absence de troubles à l'ordre public lors de manifestations pacifiques par exemple c'est l'affaire des veilleurs ou des merveilleuses à propos du mariage pour tous. Mais c'est une question dans laquelle naturellement les considérations de droits fondamentaux doivent être appréciées avec beaucoup de finesse et c'est ce que nous essayons de faire. Deuxième problématique celles qui sont liées non pas à la prévention au maintien de l'ordre mais au rétablissement de l'ordre. Depuis la création du défenseur un nombre non négligeable de saisines porte sur la manière dont les forces de l'ordre font usage de la force afin de rétablir l'ordre au public. Bien entendu il s'agit des risques que l'on peut faire courir aux manifestants il s'agit aussi des risques qu'encourent les forces de sécurité. Nous avons été saisis à la fois de questions qui concernent des manifestations organisées et encadrées ou nous avons été saisis de cas en marge de manifestations. Nous avons été saisis aussi de situations de rassemblements spontanés ou de violences urbaines ou encore nous avons été saisis de cas d'occupation de terrain. Les problématiques que nous avons identifiées à travers ces décisions comme également celles qui sont en cours d'instruction concernant l'usage des armes de force intermédiaire concernent d'une part l'usage des forces intermédiaires et d'autre part la question que j'évoquais tout à l'heure celle de la loyauté de la rédaction des comptes rendus et des PV relatifs à l'usage de la force. En ce qui concerne l'usage des lanceurs de balles de défense et autres armes de force intermédiaires nous avons le défenseur Dominique Bouddisse a rendu public en mai 2013 une recommandation qui rapport qui portait à la fois sur les armes les pistolets à impulsion électrique le taser X26 et sur deux lanceurs de balles de défense le super pro d'une part le flashball super pro et le LDB 4046 ce rapport comprend de nombreuses recommandations dont certaines concernent le maintien de l'ordre nous avons de manière générale fait part de nos préoccupations concernant l'usage de ces lanceurs de balles de défense première préoccupation l'imprécision des trajectoires du flashball super pro qui en fait rendent inutile ou inefficace les conseils d'utilisation théorique notamment la formation qui est donnée parce que quel que soit le soin si je veux dire que la personne qui utilise cette arme prend elle est tellement imprécise que quelle que soit sa volonté elle peut provoquer enfin avoir une trajectoire qui n'est pas celle que la personne qui l'utilise avait l'intention de lui donner d'autre part deuxième préoccupation bien entendu c'est la gravité et l'irréversibilité des dommages inévitables qu'occasionnent ces armes de force intermédiaire et c'est pourquoi la recommandation que nous avions fait en mai 2013 c'est de ne pas utiliser le super pro le flashball super pro lors des manifestations sur la voie publique où par définition les manifestants sont en mouvement sont en mouvement et hors de cas c'est ce que nous avions écrit dans la recommandation très exceptionnel qu'il conviendrait de définir très strictement le défenseur des droits a aussi demandé qu'on fasse figurer explicitement l'imprécision de cette arme dans le cadre d'emploi afin que les agents qui l'utilisent aient toujours à l'esprit le risque collatéral le risque fort collatéral d'atteindre une autre personne que celle visée concernant l'usage du taser X26 le défenseur n'a jamais été saisi de son utilisation dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre mais son emploi est désormais interdit dans le cadre du maintien de l'ordre pour les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie elle peut donc toujours être utilisée par des unités telles que par exemple les brigades les bacs lorsqu'elles procèdent à des interpellations nous avons été par exemple interpellés ou interrogatifs sur des annonces qui ont été faites par le ministre de l'intérieur qui a annoncé qu'il allait acheter des armes de forces intermédiaires non munies de dispositifs d'enregistrement vidéo et sonore et nous sommes préoccupés par l'utilisation de telles armes puisque nous avons pour notre part recommandé qu'on utilise systématiquement l'enregistrement nous avons un deuxième sujet qui est celui de l'utilisation de la force lorsqu'elle est actée en procédure et donc de l'exactitude et de la loyauté de la rédaction des procès-verbaux c'est un problème récurrent que nous avons dans le traitement des questions qui nous sont portées absence de rigueur dans la rédaction du compte-rendu dès qu'il y a utilisation de la force ceci est d'autant plus problématique dans une manifestation que les protagonistes sont nombreux ce qui naturellement peut aboutir par exemple à l'impossibilité d'établir qui est l'auteur d'un tir et le contrôle a posteriori bien entendu de ce qui a été fait tant par la hiérarchie que par les organes de contrôle comme par exemple les inspections générales dans plusieurs dossiers le défenseur a été amené à recommander l'engagement de poursuite disciplinaire contre des fonctionnaires de police pour avoir manqué de loyauté en s'abstenant de porter en procédure l'usage de la force ou parce qu'ils avaient porté des mentions inexactes en procédure sur l'utilisation de la force c'est-à-dire par exemple pour l'utilisation d'un flashball l'utilisation de fiches photocopiées mention erronée dans des procès-verbaux pour justifier l'usage du flashball etc. cette question peut sembler être une question je dirais un peu pointilleuse ou pointilliste dans le cadre des procédures que nous sommes enfin des enquêtes que nous sommes amenés à mener mais je crois qu'elle est importante dans les réflexions que vous menez sur la doctrine du maintien de l'ordre parce que ces insuffisances peuvent en quelque sorte contribuer à jeter le discrédit sur l'ensemble des déclarations d'un fonctionnaire qui relate la manière dont il est fait usage de la force au cours d'une intervention et en quelque sorte je crois qu'il faudrait que nos règles soient suffisamment encadrantes et strictes notamment dans la rédaction de ces documents pour qu'il ne puisse y avoir aucune suspicion sur la bonne foi ou de ceux qui sont interrogés je voudrais maintenant répondre enfin pour terminer de manière cursive à quelques questions que vous avez qualifiées de diverses en quelque sorte mais qui sont effectivement très importantes et en particulier sur le plan juridique premièrement quelle est l'effectivité des enquêtes et des recours juridictionnels dans les affaires liées au maintien de l'ordre bien entendu nous avons de manière générale des difficultés à traiter les saisines bien entendu et notamment lorsqu'il y a simultanément des enquêtes judiciaires bien sûr mais de manière plus spécifique le nous avons premièrement la question du rôle de l'autorité civile c'est à dire en fait au plus haut niveau de l'autorité politique donc le le maintien de l'ordre est dans notre pays clairement une décision de caractère politique rôle de l'autorité civile c'est à dire généralement les préfets en tant que donneur d'ordre le 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 dans beaucoup d'affaires qui nous sont soumises il semble que les forces de l'ordre n'aient pas décidées seules naturellement de recourir aux techniques d'interpellation préventive dont j'ai parlé tout à l'heure ou à l'usage des des armes j'ai parlé tout à l'heure de ce que j'ai eu l'occasion de dire sur l'ordre général l'instruction générale qui avait été donnée à propos de la manifestation à propos du 14 juillet 2013 et qui nous amenait à dire le caractère général de cette instruction nous paraît porter atteinte aux libertés d'aller venir de de manifestations et d'expression de la même façon lorsque on fait évacuer des personnes qu'on appelait les 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 veilleuses de 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 cette nature particulière du maintien de l'ordre avec le rôle de l'autorité civile puis de ceux qui exécutent en quelque sorte ces instructions nous avons dans nos saisines des difficultés pour obtenir certains documents ou pour remonter la chaîne de commandement et cette difficulté elle est surtout présente dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les actions préventives et le litige enfin les discussions que nous avons nous quand nous faisons nos enquêtes avec tous ceux que nous entendons puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure nous pratiquons systématiquement le contradictoire c'est souvent la question de existait-il ou non un ordre c'est naturellement tout le problème des consignes orales bien entendu ça existe aussi dans d'autres domaines qui sont des domaines judiciaires par exemple des consignes de ne plus contacter le parquet à partir de telle ou telle heure le soir pour lever une garde à vue ce qui veut dire qu'on pourra faire que la garde à vue bon mais personne ne peut dire si c'est vrai qu'on a dit ça bon mais ça n'a pas la même incidence naturellement mais je veux dire ça parce que la consigne orale c'est naturellement une question qui se pose bien au-delà de la question du maintien de l'ordre généralement il est possible de retrouver une conversation radio entre deux membres de force de l'ordre mais certaines conversations bien entendu ne passent pas par la radio est-ce que tout ordre donné concernant le déroulement d'une opération de maintien de l'ordre comme toute modification ultérieure naturellement de cet ordre devrait faire l'objet d'un écrit même succinct afin que la chaîne de responsabilité puisse être établie en cas de contestation là aussi réfléchissons en élargissant nos horizons dans d'autres pays sans parler de pays anglo-saxons par exemple la Belgique ce n'est pas l'autorité civile qui prend les décisions dans la définition de stratégie de maintien de l'ordre à mettre en oeuvre les autorités de police bien entendu prennent la tâche avec les autorités civiles locales pour les consulter mais elles ont la compétence de la décision et donc la responsabilité qui va en découler pour les policiers c'est là où on voit se dessiner cette question de la doctrine française du maintien de l'ordre par exemple sur ce point est-elle bonne bah bonne faut-il la modifier mais c'est une question que nous nous voyons à travers nos que nous ne nous posons pas idéologiquement mais que nous voyons à travers nos enquêtes deuxième question sur l'effectivité c'est la question qui est liée à l'issue des enquêtes judiciaires nous nous naturellement le le nous nous avons souvent observé que aussi bien sur le plan administratif que sur le plan pénal la répression avait tendance à se concentrer sur la personne qui a exécuté un ordre que ce soit par exemple pour priver de sa liberté un manifestant ou pour faire usage de la force le responsable hiérarchique direct auteur de l'ordre par exemple d'utiliser une arme comme l'autorité ayant décidé du mode d'action général dans une opération de maintien de l'ordre ne sont pas systématiquement inquiétés il y a une affaire récente qui est l'affaire de Montreuil de l'utilisation de Montreuil où seul le policier qui a tiré a fait l'objet de poursuites et vient d'être condamné alors que son supérieur qui l'avait autorisé à tirer n'a pas été inquiété ça revient aussi la réflexion sur comment se situe dans notre pays la responsabilité entre l'autorité civile l'autorité policière à l'intérieur de l'autorité policière celui qui donne l'ordre celui qui l'exécute nous le le j'ajoute que nous voyons que quand il y a des poursuites pénales c'est une remarque aussi que nous avons fait les peines sont le plus souvent de l'emprisonnement avec sursis je prends deux exemples où la suite a été très grave puisque c'était des mutilations permanentes qui ont été provoquées par l'utilisation de lanceurs de balles de défense nous avions pris une décision en 2012 c'était l'affaire à Longoni l'affaire de Mayotte un jeune garçon de 9 ans a été blessé très réellement nous nous avions établi que l'usage de l'arme n'avait pas été conforme au cadre d'emploi et que la personne qui l'avait utilisée n'était pas en état de légitime défense le gendarme a fait l'objet d'un blâme d'une part sur le plan administratif et la cour d'assises de Mamoudzou il y a un mois l'a condamnée à deux ans de prison avec sourcil violence ayant entraîné une utilisation et une infirmité permanente sur mineur de moins de 15 ans pour aucune intention naturellement de nous initier dans le fonctionnement de la justice et de commenter ces décisions qui ont pour nous l'autorité de la chose jugée comme vous le savez mais je crois que c'est aussi quelque chose qui colore en quelque sorte le sujet dont vous êtes chargé une autre décision que nous avions pris en 2012 c'était un adolescent de 16 ans qui avait été blessé au visage par un tir du LBD 4046 à l'occasion d'une manifestation lycéenne devant un lycée c'était une manifestation lycéenne à propos de la réforme des retraites d'ailleurs en 2010 les policiers contrairement à ce qu'ils avaient déclaré n'essuyaient pas un jet nourri de projectiles ou de tir ils n'étaient pas encerclés que le jeune homme qui a fait l'objet du tir était en train de bouger une poubelle et pas de lancer un projectile et donc nous nous avons recommandé en conséquence de notre enquête des poursuites disciplinaires à l'égard de l'auteur de ce tir et aussi à l'égard du supérieur hiérarchique qui avait estimé que l'utilisation que la situation permettait de recourir à cette arme le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné le policier qui a tiré à un an de prison avec sursis deux ans d'interdiction de port d'armes et un an d'interdiction d'exercice je rappelle que dans ces affaires c'est à dire de comment dirais-je proportionnalité entre condamnation et les faits il y a un encadrement qui existe dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunis des atteintes graves par exemple en prononçant contre les agents responsables des peines minimales ou dérisoires c'est les termes de la Cour avec sursis sans jamais leur infliger de sanctions disciplinaires ou en se cantonnant à l'accusation de négligence sans tenir compte de la dimension d'atteinte à la vie je le dis parce que il y a la Cour a rappelé notamment dans les affaires contre la Bulgarie ou contre la Turquie que pour comment dirais-je préserver les droits de l'homme il fallait que la force dissuasive du système pénal soit parfaitement mesurée en quelque sorte en dehors des voies judiciaires nous avons aussi des en dehors de ces affaires dont je viens de traiter sur le plan pénal nous avons aussi d'autres voies de recours en ce qui concerne le juge judiciaire je veux parler du recours qui est fondé sur l'article 141 1 du code de l'organisation judiciaire c'est à dire le fonctionnement défectueux du service public de la justice pour ouvrir ce recours il faut démontrer l'existence d'une faute lourde lorsque la victime lorsque la personne est objet de l'opération de police judiciaire au contraire il y a une autre jurisprudence à l'égard des personnes qui ne sont pas l'objet de l'opération de police judiciaire mais qui sont des tiers par rapport à l'opération de police judiciaire et là la jurisprudence admet que la responsabilité de l'état ne soit pas recherchée uniquement en cas de faute lourde mais aussi pour risque c'est à dire plus facilement en quelque sorte on peut se demander si l'exigence de la faute lourde répond aux critères du recours effectif vous savez qu'on en a suffisamment parlé il y a un mois c'est la question c'est une des questions que le défenseur des droits a posé récemment à la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un recours fondé sur le 141.1 au sujet de ce qu'on appelle les contrôles d'identité au faciès et notre question c'est est-ce que ce recours là qui est le seul ouvert à l'heure actuelle sur le plan judiciaire répond aux exigences de la jurisprudence des droits de l'homme en ce qui concerne le recours devant le juge administratif il s'agit donc pour certains réclamants de mettre en cause la responsabilité administrative de l'état à travers deux types de recours un la responsabilité sans faute de l'état du fait des dommages résultant des attroupements et des mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre c'est-à-dire les conséquences de la manifestation et des mesures et des mesures prises pour la contrôler il y a une affaire qui a été jugée par le tribunal administratif de Paris à l'occasion à la suite d'une blessure qui a été infligée à un manifestant par un tir de fache-bol et le tribunal a reconnu la responsabilité de l'état compte tenu du dommage résultant des fractions commises à l'occasion d'attroupement ou de rassemblement ou des mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement d'ordre c'est un arrêt du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2013 mais il y a un autre régime de responsabilité c'est le régime de responsabilité sans faute de l'état lié aux risques spéciaux créés par l'utilisation des armes par les forces de l'ordre vis-à-vis des tiers il y a une vieille jurisprudence de 1949 le comte et d'Arami mais cette jurisprudence a été réactivée en 1991 le conseil d'état a dit que lorsque les victimes de l'utilisation de ces armes sont des personnes visées par l'opération de police la responsabilité de l'administration est engagée à partir de la démonstration d'une faute simple ceci était que ce soit en 1949 ou en 1991 uniquement pour l'utilisation des armes à feu mais ce qui est intéressant c'est qu'un tribunal administratif celui de Nice vient de faire assez récemment utilisation de cette jurisprudence application de cette jurisprudence au dommage résultant d'un tir de flashball c'est le TA le tribunal administratif de Nice 28 octobre 2014 il a considéré que le super pro dont je parlais tout à l'heure eu égard à son imprécision et à sa puissance devait être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens ce qui veut dire à mon sens que la question de l'engagement de la responsabilité administrative de l'état dans le cadre de l'usage de la force notamment des armes de force intermédiaire va certainement se poser de plus en plus dans l'avenir et c'est ce qui d'ailleurs de mon point de vue je le dis immédiatement peut rendre utile pour l'état pour notamment les forces de sécurité le travail que je vais faire maintenant et qui consiste cette année qui consiste à actualiser au vu de la directive prise par le ministre de la de la circulaire prise par le ministre de l'intérieur en septembre 2014 sur l'utilisation de ces armes de force intermédiaire et dont je dis tout de suite naturellement qu'elle est insuffisante par rapport aux recommandations que nous avions fait en 2013 je vais donc faire une évaluation je vais faire une nouvelle recommandation et je pense que c'est utile parce que je crois que aujourd'hui l'encadrement de ces pratiques est absolument impératif si l'état ne veut pas prendre des risques contentieux extrêmement considérables sur l'effectivité de l'enquête je voudrais aussi dire que il y a des règles européennes c'est à dire que la CEDH impose aux états des obligations positives en termes d'enquête pour qu'une enquête puisse être qualifiée d'effective et c'est une des questions que vous nous avez posées elle doit répondre à un certain nombre de principes essentiels dont l'indépendance des autorités d'enquête les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations doivent être indépendantes de celles impliquées dans les événements et impartiales ceci suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique la cour qui est intéressant a estimé que l'indépendance du ministère public en tant que superviseur de l'enquête ne saurait être mise en cause du seul fait que la police impliquée se trouvait sous ses ordres mais elle a dit qu'il eût été préférable que l'enquête fût supervisée par un autre procureur un membre du ministère public mais un autre procureur mais elle a donc considéré que le degré d'indépendance était suffisant et notamment parce qu'il existe aussi la possibilité d'un contrôle bien entendu par un tribunal judiciaire indépendant s'agissant de la régularité à l'égard de l'effectivité de l'enquête des enquêtes diligentées par des services d'inspection internes dans une affaire récente contre la France puisqu'elle est du 17 avril 2014 c'est l'affaire Gardner la CEDH a jugé que les services de l'inspection générale de la gendarmerie possèdent une indépendance suffisante l'ISGN l'inspection ayant une compétence nationale indépendante des formations qui composent la gendarmerie et possédant l'inspection générale sa propre chaîne de commandement la CEDH a aussi jugé que dans le cadre d'une enquête sur une allégation d'homicide illicite commis par un agent de l'État le recours à l'expertise des forces de l'ordre qui possèdent une compétence particulière mais qui appartiennent au même corps que la personne impliquée n'est pas inéluctablement incompatible avec l'exigence d'impartialité c'est une affaire qui était contre l'Italie en 2011 je dis donc que au regard de cette jurisprudence le système qui existe en France me paraît à même de respecter les exigences européennes ça m'amène à dire en réponse à vos questions deux mots sur nos relations je termine nos relations avec les autorités un c'est clair nous manquons de données dans nos notamment dans la suite de nos recommandations sur les sanctions et la nature des faits sanctionnés nous nous sommes en réalité là aussi dans une certaine dans un certain inconnu les autorités nous répondent que par exemple sur les sanctions il n'y avait pas de chiffres collectés au niveau central ni par les corps d'inspection ni par le ministère d'intérieur nous pensons nous dans un souci de transparence qu'il serait impératif de connaître les faits pour lesquels des fonctionnaires de police ou de gendarmerie ou des militaires de gendarmerie sont sanctionnés et le quantum de la sanction en fonction de nature des faits avec les institutions de contrôle nos relations je pourrais le dire de manière très simple sont très bonnes très bonne collaboration avec l'inspection générale police l'inspection générale gendarmerie et surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les délais de nos enquêtes les délais de réponse et la disponibilité des interlocuteurs du défenseur dans ces deux corps d'expression sont très satisfaisants nous avons aussi des partenariats avec avec ces maisons puisque par exemple nous sommes membres du comité d'orientation de l'inspection générale de la police nationale nous sommes associés à certains de ces travaux nous associons aussi les inspections à nos travaux sur ces questions notamment au sein de nos groupes de travail j'ajoute qu'il existe dans certains pays des équipes communes d'enquête qui rassemblent les représentants d'un corps de contrôle indépendant comme nous et ceux des corps internes d'inspection ce n'est pas notre cas en France je pourrais ajouter pour ma question d'autres notations concernant le caractère très difficilement compréhensible des différentes sommations et il y a peut-être une question à se poser et je termine enfin sur ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure en ce qui concerne l'utilisation enfin plus exactement les armes de force intermédiaire non équipées de vidéos une question a été posée je l'ai vue notamment dans les comptes rendus des auditions que vous avez fait précédemment la captation d'images et les vidéos est une question qui est naturellement très controversée et l'utilisation qui en est faite nous pensons nous que cette captation d'images est naturellement très utile pour les enquêtes relatives aux actions des manifestants comme aux actions des forces de l'ordre mais nous déplorons et nous avons traité d'ailleurs plusieurs affaires la CNDS a traité des affaires et nous en avons traité que en violation d'une circulaire de 2006 il y ait des films des vidéos pris par les manifestants qui aient été confisquées ou détériorées mais nous disons aussi que nous pensons que la captation d'images par les forces de l'ordre devrait pouvoir se développer comme c'est le cas dans d'autres pays les allemands ou les belges ont ainsi des camions mais c'est souvent notamment les camions qui sont canons à eau dotées de caméras permettant de prendre plusieurs vues de plusieurs points de vue de la manifestation en France les accords de gendarmerie mobile vous le savez sont en cours de dotation de caméras GoPro et ça nous paraît pour notre part une évolution très positive bien entendu l'utilisation de la vidéo pourrait également être dans un cadre légal naturellement d'une utilité certaine pour les services de renseignement comme pour permettre le repérage l'identification et l'interpréhation des fauteurs de troubles des fauteurs de troubles à l'issue de la manifestation ou quelques moments plus tard je termine en disant que les travaux que nous faisons avec certains de nos homologues étrangers et dont j'ai parlé et qui sont dans ce réseau de l'IPCAN je viens encore d'en faire état sont extrêmement instructifs parce que si l'on veut se poser comme nous nous la posons la question de existe-t-il peut-il exister un modèle européen de doctrine du maintien de l'ordre qui corresponde à nos valeurs et qui par exemple soit très différent de ce qui est utilisé aux Etats-Unis de ce qui est fait aux Etats-Unis je crois que il est très intéressant de voir par exemple une seule question comment la police allemande utilise le canon à eau de manière systématique et à ses yeux avec beaucoup d'efficacité comment en Grande-Bretagne à Londres le chef de la police compétente municipale nous dit nous c'est une grave question politique qui est posée actuellement à Londres nous avons acquis quelques-uns de ces camions d'occasion mais pour l'instant nous ne sommes pas autorisés à les utiliser et on voit bien entre les deux les différences de culture et comme vous le savez nous les avons utilisées à une époque et aujourd'hui nous ne les utilisons plus voilà monsieur le président et monsieur le rapporteur comment je pense que d'une part cette question de la doctrine française et de manière générale peut-être la doctrine européenne du maintien de l'ordre est une question essentielle pour l'harmonie et la paix dans nos sociétés et d'autre part comment le défenseur des droits à sa place peut contribuer à aider le parlement à avancer merci monsieur le défenseur des droits votre contribution a été très largement supérieure à celle que nous avons entendue jusqu'à maintenant c'est normal vous êtes le défenseur des droits puisqu'elle a duré très exactement 60 minutes nous sommes contraints aussi un petit peu par le temps monsieur le rapporteur va vous poser une série de questions je vais en ajouter quelques autres merci d'avoir brossé ce tableau important nous avons déjà noté un certain nombre de recommandations qui sont formulées dans votre expression de ce matin comme vous l'avez dit demain matin nous serons donc en possession des éléments que vous allez nous faire parvenir mais je vais d'abord passer la parole à monsieur le rapporteur oui merci monsieur le président monsieur le défenseur des droits vous avez été extrêmement exhaustif donc ça nous laisse peu de temps et de place pour l'échange qui est un peu quand même aussi le principe de l'audition devant ce type de commission je vais donc me cibler sur deux points parce que c'est des points sur lesquels on aura je pense un débat nous à l'intérieur de la commission le premier c'est les moyens de force intermédiaires vous avez évoqué avec cette frontière entre maintien de l'ordre et pas maintien de l'ordre donc nous on s'intéressera qu'à la question du maintien de l'ordre mais le paradoxe c'est que bon TASER par exemple n'est pas en dotation de même que Flashball des unités spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre donc on n'en a pas chez les gendarmes mobiles on n'en a pas dans les compagnies républicaines de sécurité mais il est néanmoins utilisé dans un certain nombre d'opérations de maintien de l'ordre par des forces qui en sont dotées et qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre donc un des premiers sujets sur lequel nous nous efforçons de recueillir le maximum d'informations et de sources divergentes pour voir si les informations elles sont convergentes c'est qu'en tout cas le sentiment qu'on a c'est que les accidents déplorés les victimes de ce type de moyens de force intermédiaire ne le seraient pas à ce stade j'utilise le conditionnel mais si vos lumières nous permettent par rapport à la vision qui est la vôtre de nous éclairer sur ce point ne seraient pas la résultante de l'emploi du LBD 40 en l'occurrence puisque c'est le seul moyen de ce type dont disposent les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre ne serait pas le fait de l'usage de ce moyen de force intermédiaire par des unités spécialisées mais serait l'usage par d'autres types de forces qui sont amenées ponctuellement à faire des opérations de maintien de l'ordre et je m'en arrête là sur ce périmètre parce que naturellement après il y a l'usage qui est fait par les forces de l'ordre du taser du flashball ou du LBD en dehors de l'opération de maintien de l'ordre et ça sort du champ de notre commission et des recommandations qu'elles pourraient être amenées à faire je vous dis ça pourquoi ? parce que moi j'ai d'abord posé une question principielle aux forces de l'ordre spécialisées dans le maintien de l'ordre mais pourquoi utilisez-vous et dans quelles circonstances pouvez-vous être amené à utiliser ce type de moyens de force intermédiaires le principe du maintien de l'ordre français c'est la gestion d'une foule de manière collective c'est le maintien à distance donc en quoi pouvez-vous avoir besoin et la réponse qui est apportée et qui je vous avoue ne doit pas être écartée d'un revers de main c'est quand on est dans une situation où on identifie un individu qui envoie des projectiles de manière précise ou autre chose ou bouteilles d'acide engin explosif etc. en direction des forces de l'ordre alors là avec cet outil en ayant recours à un agent dûment habilité à s'en servir formé comme tel sur une instruction précise d'une hiérarchie bien organisée et dans un cadre qui statistiquement on aura les chiffres mais est rare nous neutralisons la personne qui continue à envoyer des chemins donc du point de vue de la doctrine l'emploi de ce type de matériel s'il respecte les protocoles n'est pas à écarter totalement mais la question que je pose puisque j'ai bien lu la recommandation numéro 6 de votre rapport etc. c'est est-ce qu'il n'y aurait pas de votre point de vue lieu et justification à distinguer encore une fois pour le maintien de l'ordre ce qu'on permet de faire à des unités qui sont spécialisées spécialement formées qui répondent à des protocoles d'emploi très précis et dont à ma connaissance l'emploi n'a pas provoqué des éléments attentatoires à l'intégrité physique inacceptable qu'on connaît par ailleurs et qui font l'objet d'un certain nombre de procédures légitimes quand les gens sont handicapés à vie mutilés à vie donc est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer dans les opérations de maintien de l'ordre ce qu'on autorise comme moyen de force intermédiaire aux compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles pour faire clair et qu'on n'autorise pas toujours dans les opérations de maintien de l'ordre à des forces qui sont non spécialisées sur le sujet ça c'était ma première question parce que ce sera un élément sur lequel nous aurons sans doute à nous prononcer au terme du rapport que je présenterai le deuxième sujet concerne la question de la prévention et de tout ce que vous avez abordé par rapport aux interpellations préventives aux interdictions d'être ici ou là bon il y a pour moi une préoccupation qui ressort de tout ce que nous avons puisque vous êtes notre dernière audition publique on a commencé début janvier et nous terminons par vous donc il ressort d'une manière assez convergente que se glisse dans les manifestations ou aux abords des manifestations ou à la fin des manifestations des individus qui n'ont strictement rien à voir ni avec les organisateurs de la manifestation ni avec l'état d'esprit des participants avec la manifestation pas davantage avec les mots d'ordre qui sont ceux de la manifestation donc la question est de savoir comment on peut essayer de prévenir ce type de participation qui perturbe tout le monde vu que pour des manifestations sportives il y a des dispositions qui ont été trouvées et que ces dispositions ont plutôt fait leur preuve avec l'interdiction d'entrer dans le stade mais on sait aussi que la manière dont on contrôle le fait d'entrer ou de ne pas entrer dans un stade tu rentres ou tu ne rentres pas c'est relativement simple on est plus compliqué naturellement quand on est dans un exercice qui se déroule sur la voie publique par rapport à la liberté d'aller et venir et un certain nombre de principes est-ce que vous pensez qu'il pourrait être compatible avec les droits que vous êtes là constitutionnellement pour défendre qu'on introduise dans notre droit puisque vous avez dit effectivement il y a un vide juridique qui fait qu'un certain nombre d'actions qui sont menées aujourd'hui en termes de prévention sont sans base légale de retenir préventivement enfin en tout cas de trouver un système ce n'est pas retenir préventivement je pense que ce n'est pas la bonne solution mais pour empêcher quelqu'un de participer à une manifestation je m'explique sur le dispositif tel que pour l'instant il chemine dans mon esprit à travers la somme des auditions que nous avons pu avoir et la divergence aussi des propos bien sûr sur le sujet d'abord il faudrait que telle disposition législative cible un public de manière extrêmement stricte c'est-à-dire dans mon esprit des personnes qui auraient déjà fait l'objet d'une condamnation définitive liée à leur comportement dans une manifestation voir à quel niveau de condamnation et par rapport à quel reproche la deuxième chose c'est que moi je ne crois pas au pointage au commissariat je ne crois pas à la rétention préventive qui est quand même une mesure privative de liberté etc. mais est-ce que on sait par exemple que l'autorité civile prend des dispositions dans une manifestation sur il y a un itinéraire il y a des voies adjacentes et en général sur cette partie-là il y a des autorisations qui sont données pour procéder à des contrôles et à des vérifications d'identité donc on a un périmètre est-ce que une mesure d'interdiction administrative qui serait notifiée préalablement à des personnes précises celles dont j'ai cité les cas qui pourraient entrer en ligne de compte en disant vous n'avez pas le droit de telle heure à telle heure de vous trouver à tel endroit et donc par conséquent si vous vous y trouvez vous commettez une infraction donc il faut définir les sanctions auxquelles elle expose est-ce que vous pensez que c'est acceptable du point de vue des principes du droit du respect des libertés individuelles voilà les deux sujets sur lesquels je voulais vous interroger parce que ce sont des sujets sur lesquels je pense le rapport aura à indiquer un certain nombre de choses avant que on va si vous en êtes d'accord on va faire la série de questions il se trouve que je n'ai pas tout à fait la même approche que monsieur le rapporteur sur les deux questions qui viennent de vous être posées notamment sur ce que l'on appelle les les forces les moyens de force intermédiaire bien sûr bien sûr mais j'ai déjà lu la recommandation numéro 6 de votre prédécesseur qui se prononce d'une manière assez claire sur l'interdiction finalement de ces moyens de force intermédiaire qu'il s'agisse des tasers des flashboils ou le DBD 4046 nous avons d'ailleurs c'est plutôt l'option qui est la mienne d'autant que le groupe auquel j'appartiens avait déposé une proposition de loi dans l'ancienne mandature sur l'interdiction des flashboils et des tasers le DBD 40 a blessé de manière irréversible des manifestants qui sont d'ailleurs venus ici en tant que témoins et auditionnés et utilisés par des forces de maintien de l'ordre qui sont formées pour ça donc même des forces de maintien de l'ordre qui sont formées des gendarmes mobiles la preuve a été apportée par les témoignages que nous avons très franchement je ne crois pas que ce soit le fait de ces unités là et bien que si si en tout cas je suis d'accord pour que le doute soit instillé dans ma question mais si d'autres d'autres unités ce que monsieur le défenseur des droits appelle les unités spécialisées et les unités constituées on peut très bien imaginer que les unités constituées ne puissent être dotées de LBD 4046 si c'est le cas pas plus que de tasers et de flashballs pour pratiquer le maintien de l'ordre d'ailleurs comme vous l'avez souligné on l'a vu avec monsieur le rapporteur et les commissaires présents les principaux problèmes qui se posent sont moins dans les opérations de maintien de l'ordre avec des gens formés que dans les opérations de sécurité publique le cas que vous avez évoqué le dernier cas où il y a eu une condamnation c'est le cas de Montreuil justement à propos des poursuites engagées la question que je voulais vous poser les poursuites engagées contre les membres des forces de l'ordre pour des actes qui sont commis dans l'exercice de leur fonction en particulier lors d'une opération de maintien de l'ordre est-ce que selon vous elles peuvent être regardées comme équitables au nom de la si on la regarde par exemple par rapport à la convention européenne des droits de l'homme est-ce que selon vous la procédure de saisine préalable du corps d'inspection concerné constitue un filtre utile ou au contraire restreint abusivement les poursuites d'ailleurs quand on regarde les résultats de toutes les actions judiciaires ou administratives qui ont été menées on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine forme d'inéquitabilité si je puis dire avec des affaires qui sont classées sans suite ou des condamnations qui sont quand même très légères et puis je voulais connaître l'état des relations entre les défenseurs des droits et les organismes internes d'inspection que sont l'IGGN et l'IGPN est-ce que selon vous ces organismes internes d'inspection sont toujours utiles ou est-ce qu'ils ne peuvent pas être entachés d'une certaine forme non pas de soupçon mais disons que est-ce qu'il est toujours sain que le contrôleur soit aussi le contrôlé et est-ce qu'il ne faudrait pas les substituer une organisation une autorité indépendante et puis vous avez fait des comparaisons là où je sur tout ce qui concerne la prévention donc c'est le deuxième aspect sur lequel j'ai un indifférent avec monsieur le rapporteur moi je ne vois pas de justification à placer finalement sous une forme de rétention des gens qui seraient soupçonnés de ne pouvoir participer à une manifestation on ne peut pas comparer ce qui se passe dans les stades qui sont des lieux fermés avec des manifestations et je rappelle que notre oui oui c'est notre commission d'enquête parlementaire c'est une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre dans le cadre du droit à manifester et la liberté d'expression donc je retiens les comparaisons que vous avez faites en matière de prévention notamment avec le cas de la Belgique et toutes les observations que vous avez pu faire notamment sur ce syndicaliste qui a été coincé par les forces de police pour ne pas avoir participé et cette espèce de dérive à laquelle on assiste trop souvent que l'on appelle l'encagement qui ne me paraît pas correspondre à la doctrine fixée par nos institutions sur le maintien de l'ordre je passe ensuite la parole à monsieur Saïd et à monsieur Demart pour vous poser des questions oui merci monsieur le président monsieur le défenseur des droits à la fin de votre exposé vous avez soulevé la question d'une réflexion sur un modèle européen de doctrine de maintien de l'ordre je souhaitais avoir votre éclairage sur la notion de médiation si celle-ci peut faire partie de cette réflexion sur la modélisation autrement si cette notion peut être utilisée comme catégorie de modèle dans le cadre du maintien de l'ordre et si cette méthode pourrait éventuellement s'associer à des solutions préventives et qui atténueraient les montées des radicalités merci monsieur le président merci monsieur le président monsieur le défenseur des droits dans le cadre du maintien de l'ordre il est important d'affirmer et préciser la notion de force légitime en opposition à la notion de de force donc dans le cadre d'une situation d'urgence pardon à risque avéré face à des individus dangereux et infiltrés à l'insu des organisateurs la force légitime en place peut dériver et ça arrive souvent vers une certaine forme de violence dont la légitimité peut s'entendre néanmoins selon vous est-ce que la responsabilité des organisateurs est dans tous les cas engagée toute analyse des causes de la situation ayant été impossible ou tout au moins difficile auprès de vous tous non c'est pas une question supplémentaire mais je voudrais que le défenseur des droits puisse vous dire son sentiment justement sur la question des personnes soupçonnables de porter préjudice dans le cadre d'une manifestation par leur présence ou dans le cadre d'une manifestation interdite avons reçu le préfet de police ici est-ce que le défenseur des droits considère qu'il y a des lieux où notamment une autorité administrative interdit de manifester de manière systématique je vais penser aux Champs-Elysées par exemple aux abords de l'Elysée est-ce que le défenseur des droits considère que cette interdiction je dirais automatique est juste et est-ce que ça donne des droits pour empêcher et là aux forces de l'ordre pour empêcher un certain nombre de personnes de passer outre et d'aller au contact et notamment de lieux interdits à manifester et par ailleurs sur la liberté de manifester et là je crois que tout le monde en partage je dirais le bien essentiel est-ce que il est des cas où si les règles d'encadrement des manifestations parce que c'est pas la même chose qu'une manifestation a été déclarée qu'elle soit encadrée et qu'elle n'ait pas été déclarée ou qu'elle a été interdite et que malgré tout elle ait lieu avec des débordements des risques je vais prendre un exemple très concret pour le président ma mère dans une manifestation autorisée et pire si elle n'est pas autorisée la personne qui avait voulu porter atteinte à la personne du président de la république lors je crois d'un 14 juillet il s'agissait du président Chirac et de quelqu'un d'extrême droite qui a purgé je crois sa peine on le retrouve dans ce type de manifestation compte tenu du passif est-ce que on ne peut pas l'éloigner le retenir pour éviter une éventuelle récidive je pose la question aux défenseurs des droits merci merci chers collègues une dernière question que je ne vous ai pas posée vous n'êtes pas obligé d'y répondre c'était la question de savoir si vous avez été saisi après le drame qui s'est produit à Sivins est-ce que vous pouvez monsieur le défense parce que c'est un petit problème de micro je n'y peux rien c'est la technique est-ce que vous m'habilitez de nous formuler votre réponse en un quart d'heure très bien dernière question très précise en ce qui concerne le barrage de Sivins je rappelle que au mois de novembre donc les événements tragiques qui se sont déroulés fin octobre au mois de novembre je me suis saisi d'office et je dirais très clairement non pas pour aller mener une deuxième enquête judiciaire qui est menée naturellement au tribunal de Toulouse mais pour justement à partir de ce cet événement à la fois terriblement douloureux et qui comporte beaucoup d'éléments et une complexité d'ailleurs les rapports qui ont été faits le rapport administratif le monde parfaitement une complexité qui d'une certaine façon relève de beaucoup de questions que j'ai posées au cours de cette de cette audition pour que à partir de l'examen de ce cas nous puissions alimenter ce que j'essaye de faire comme vous essayez de faire c'est à dire une réflexion sur la doctrine du maintien de l'ordre en face de situations de lieux et de personnes disons qui en France comme en Europe posent des problèmes nouveaux et avec une question on ne l'a pas évoqué ici mais ce n'est pas naturellement mon objet mais la doctrine française de la mise à distance du maintien à distance bien entendu chacun sait qu'elle est posée alors je l'ai un peu évoqué à propos de l'engagement par exemple bon mais c'est une vraie question et alors donc je suis saisi d'office et je suis en train d'ailleurs mes collaboratrices et mes collaborateurs sont en train de travailler vous savez que quand on saisit d'office il y a une procédure nous devons obtenir l'autorisation des ayants droit en l'occurrence nous avons obtenu l'autorisation des parents du jeune Rémi Fraisse et puis du procureur donc nous faisons notre travail oui et nous avons demandé nous avons commencé à recevoir je crois nous avons commencé à recevoir des pièces du dossier d'instruction de la passe je crois qu'il y a une collaboration je vais répondre au si vous le savez d'abord au rapporteur et je n'ai pas mais je peux peut-être essayer si vous me donnez quelques jours avec mes services de le faire je n'ai pas un décompte extrêmement tout à fait précis de quels sont les cas d'utilisation des armes de force intermédiaire sur lesquels nous avons été saisis de la part de personnels d'unités spécialisées ou d'autres mais comme je l'ai dit ça c'est tout à fait exact la majorité la majorité c'est de la part de et j'ai pris volontairement l'exemple des bacs d'unités qui ne sont pas des unités maintien de l'ordre patentées et maintien de l'ordre je veux d'ailleurs faire une remarque c'est que il y a eu une petite discussion entre le rapporteur et le président il y a quelques unités de gendarmes immobiles qui possèdent des lcd c'est pas voilà donc il y a je dirais que là voilà pas de pas de mais d'accord voilà et donc nous avons des cas voilà le la question que vous avez posée c'est à dire sur les catégories de policiers ou de gendarmes susceptibles d'utiliser en dehors d'opérations de maintien de l'ordre dans le maintien de l'ordre ces armes de force intermédiaire est naturellement la question que nous-mêmes nous posons et en particulier parce que nous la posons pour ce qui est de la formation et du cadre d'emploi de manière générale vous savez que nous ne sommes pas allés aussi loin dans notre recommandation tout de même numéro 6 que l'a dit le président nous n'avons pas proposé l'interdiction absolue mais nous avons par exemple proposé que les flashballs ne puissent pas être utilisés dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre ça oui nous l'avons dit parce que justement tout ce que j'ai expliqué l'imprécision etc. qui fait que dans un attroupement le risque collatéral collatéral est un mot faible et naturellement très 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 important mais il y a naturellement une réponse aussi à cette question en partie c'est celle d'utiliser au maximum tous les instruments d'enregistrement toutes les donc je pense que plus on arrivera à avoir d'équipements qui permettent en temps réel de savoir à la personne qui l'utilise d'abord d'abord et puis aux autres exactement ce qui se passe ce qui s'est passé on avancera deuxièmement la question que vous avez posée sur le rapporteur sur quelle action légale on pourrait faire en titre préventif et en particulier vous avez évoqué le fait que dans les manifestations se glissent des personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les manifestants qui par exemple ont déclaré vouloir manifester je me suis déjà exprimé dans mon exposé à ce sujet mais je voudrais essayer pour répondre à votre question qui est très difficile de dire que bien entendu premièrement si un cadre légal était fixé comme ça a été le cas vous avez évoqué les manifestations sportives un cadre légal était fixé pour ce genre d'interpellation ou d'interdiction bien entendu ce cadre légal nous paraîtrait pouvoir être à l'égard des droits fondamentaux admissibles mais je dirais monsieur le rapporteur que c'est exactement la question que jour après jour depuis lundi après-midi est en train de se poser cette assemblée en ce qui concerne la loi sur le renseignement nous sommes dans une problématique qui est la problématique de la proportionnalité et la problématique que j'appellerais naturellement d'un mot un peu trivial du curseur où le mettons mais il est tout à fait clair que si un cadre légal comportait des garanties particulières et notamment des garanties de recours de contrôle et de recours il ne paraîtrait pas aux défenseurs des droits impossible que ce cadre légal soit acceptable il y a une toujours tirée de nos réflexions et de notre décision du mois de novembre du 24 du mois de décembre sur la le 14 juillet 2013 c'est que et je réponds par là à monsieur Vaillant toute interdiction générale nous paraît problématique et là je pense qu'il faut tant s'agissant de lieu de moment ou de personne je crois que la la réflexion que nous avons faite dans notre recommandation et qui consiste à dire quand c'est une instruction générale une position de caractère systématique il y a pour reprendre mon expression le curseur est allé trop loin en direction de de la limitation de la liberté en l'occurrence de la liberté de manifester de la liberté de s'exprimer je crois que c'est une à mon sens une notion qu'il faut sur laquelle il faut faire attention mais je pense monsieur le rapporteur que la commission aurait raison si elle réfléchissait à ce type de c'est pas à moi de dire mais je le dis à titre personnel si elle réfléchissait sur ce type de 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 monsieur le président en ce qui concerne les poursuites j'ai déjà eu l'occasion judiciaire de de dire deux points de vue là dessus premièrement je m'interroge sur le fait que le plus souvent seul l'acteur même de l'action si j'ose dire est mis en cause et que le donneur d'ordre celui qui a dit de faire n'est pas mis en cause première réflexion deuxième réflexion le quantum des peines la 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 sévérité je me permettrai simplement de vous j'ai cité deux affaires celle de 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 des manifestations lycéennes de 2010 et l'affaire de Mayotte dans laquelle dans lesquelles j'ai dit que ce qui avait été prononcé c'est à dire de l'emprisonnement avec sursis pouvait paraître comme non proportionné par rapport à la gravité des atteintes qui avaient été blessures et qui avaient été faites et encore une fois la chose jugée et la chose jugée je rappellerai aussi monsieur le président les deux arrêt de la cour européenne des droits de l'homme celui contre la Bulgarie du 20 décembre 2007 et celui contre la Turquie du 30 novembre 2004 et qui est d'ailleurs un arrêt de la grande chambre de la CEDH et qui dit que les instants judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposés à laisser impunis des atteintes graves par exemple en prononçant contre les agents responsables des peines minimales ou dérisoires avec sursis sans jamais leur infliger de sanctions disciplinaires ou en se cantonnant à l'accusation de négligence sans tenir compte de la dimension d'atteinte à la vie on rejoint naturellement là monsieur le président aussi la remarque que j'ai faite dès le début sur le fait que nous sommes dans le bleu si je veux dire ou dans le regard s'agissant des sanctions disciplinaires du tableau général des sanctions qui sont plaisantes deuxième question que vous avez posée monsieur le président nous avons de bonnes relations avec les inspections avec les corps de contrôle nous faisons avec elles auxquelles nous nous adressons systématiquement quand nous avons des questions saisines de ce genre nous nous portons d'abord systématiquement vers les inspections et je dirais que nous n'avons qu'à nous féliciter de la relation communément avec elle après c'est naturellement l'autorité politique de décider comment il faut s'organiser et c'est une manière pour moi de répondre à monsieur Saïd aussi à propos de la médiation nous avons lorsque j'ai réuni ce petit groupe de travail ce petit réseau européen nous avons été très frappés de voir comment à Longre la Metropolitan Police est organisée avec si j'ose dire une médiation interne c'est à dire qu'en fait le respect des règles et notamment et notamment les règles de la convention européenne des droits de l'homme même si par ailleurs comme chacun sait c'est une parenthèse il y a un certain nombre de responsables britanniques qui voulaient en sortir mais le respect de ces règles fondamentales le chef de la métropolitaine de police nous a expliqué que c'est au fur et à mesure de l'opération de maintien de l'ordre que l'on se pose la question de savoir si on les respecte ou on les respecte pas et pas je dirais a posteriori et monsieur Saïd ça peut amener à penser que comme c'est le cas dans la politique britannique il peut y avoir des officiers qui soient chargés plus particulièrement de cette question du respect des règles et naturellement de la déontologie nous nous avons choisi une formule différente qui est que nous avons des inspections qui sont extérieures et qui interviennent a posteriori tant pour la police que pour la gendarmerie enfin la question de la la question de la force légitime je dirais que Max Weber l'a déjà dit il y a un monopole en quelque sorte de la violence légitime je pense je pense que vous l'écrirez quelque part dans votre rapport donc je peux le dire moi aussi d'une part que d'autre part que d'autre part monsieur le rapporteur que d'autre part monsieur le rapporteur ce que nous nous appréhendons c'est la situation d'asymétrie par essence et par construction entre une force de sécurité qui est dotée d'un certain nombre de pouvoirs légaux et aussi d'un certain nombre d'armes de toute nature ne serait-ce qu'un bâton ou un bouclier et de l'autre côté un individu qui lui ne dispose ni de la force de la loi ni de la force des armes cette asymétrie fait que en termes de défense des droits et libertés fondamentales le défenseur des droits qui par la loi est le contrôleur de la déontologie des forces de sécurité de leur comportement professionnel est naturellement particulièrement important puisqu'on se trouve dans une situation bien entendu de peau de fer et de peau de terre systématiquement mais je voudrais souligner aussi ce qu'on oublie trop souvent de dire que les forces de sécurité sont aussi celles qui font respecter l'état de droit c'est-à-dire qu'elles sont encadrées par l'état de droit et elles font respecter l'état de droit lorsque un policier fait exécuter une décision de justice c'est clairement dans ce cadre-là qu'il agit donc je voudrais dire que cette asymétrie est au cœur même de la difficulté alors en termes de maintien de l'ordre en termes de maintien de l'ordre la question que vous posez peut se poser puisque nous avons d'un côté ceux qui cherchent à maintenir l'ordre avec tous les moyens dont on a longuement parlé et puis de l'autre côté ceux qui cherchent à le troubler en quelque sorte ou à le mettre en cause et qui peuvent eux aussi disposer de moyens de violence qui en l'occurrence ne sont pas légitimes puisqu'ils ne sont pas couverts par la loi nous n'avons pas été saisis par des éléments des forces de sécurité de comportement de violence qui viendraient de manifestants manifestants donc je ne peux pas vous répondre sur le traitement que nous pouvons faire de telles affaires mais je pense que de manière c'est mon dernier mot plus global quand je parlais tout à l'heure d'un modèle européen quand je parlais tout à l'heure des grandes manifestations qui se déroulent et qui sont des manifestations de caractère international à propos des grands événements sommets de l'OTAN à Strasbourg Seattle Gênes Copenhague etc et demain le COP 21 ici à Paris je pense qu'il faut effectivement je crois qu'il est légitime au titre même de la défense des droits de chacun droit des policiers des gendarmes et droit des citoyens il faut il est légitime de réfléchir à la question que vous avez posée sur ce que vous avez appelé la responsabilité des manifestants je n'ai jamais eu à me poser cette question en tant que défenseur des droits mais je comprends qu'elle puisse exister encore une fois de notre point de vue c'est entre guillemets une question de société et je crois que tout le monde le parlement le gouvernement les observateurs les universitaires doivent réfléchir dans cette optique ce n'est pas une question de sécurité ce n'est pas une question de liberté c'est quel est le visage qu'un pays comme le nôtre veut avoir dans ce genre de circonstances et je crois que ça implique naturellement de la part de tous les responsables politiques et notamment de la part des parlementaires à certains moments ce qu'on peut appeler des décisions en conscience merci monsieur le défenseur des droits ainsi que vos principales collaboratrices pour cette audition nous allons clore cette matinée d'audition qui est une matinée très chargée et très intéressante merci beaucoup à venir ici tous les jeudi matin merci 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 merci